Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale, je suis ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et bienvenue à ma deuxième heure du compte d'Halloween, mais ma 55e heure du compte sur ma chaîne YouTube. Ça fait déjà 55 histoires que je te raconte. Donc, bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Alors aujourd'hui, je vais te raconter Fafounet et les zombies aux éditions Les Malins et l'autrice. Il s'agit de Louise Daou. C'est elle qui a écrit cette histoire-là. Alors, Fafounet, c'est la première fois que je te présente ce personnage-là. Il s'agit d'un animal de la ferme. Est-ce que tu peux le reconnaître? Oui, c'est une vache ou un bœuf, parce qu'il a des cornes fafounées. Alors, c'est une belle histoire d'Halloween. Et tu as vu, j'ai remis mon petit chapeau de sorcière pour célébrer l'Halloween avec toi. Alors, c'est parti! Youpi! C'est l'Halloween! Et cette année, j'ai vraiment une idée extraordinaire pour mon déguisement. Et là, regarde, il y a une petite ampoule qui veut dire qu'il a une idée brillante, Fafounet. J'ai besoin de ceci, puis de cela. Du papier collant, puis du papier toilette. Je m'assois sur une chaise, puis je tourne, tourne, tourne. Et là, qu'est-ce que ça fait quand il tourne comme ça? Ah! Oui! Il s'enroule dans son papier toilette, comme un saucisson, hein? Et me voilà costumée! Je suis certaine que je vais faire peur à tout le monde avec mon super déguisement. Fafounet, il est tout fier de son déguisement. Il sourit. Allons-y! Oh! J'allais oublier ma lampe de poche et ma citrouille pour recueillir mes surprises! Ouh! Oui, parce qu'il faut être bien visible le soir de l'Halloween, étant donné qu'il fait noir. On veut que les autos nous voient, pour ne pas qu'il y ait d'accident. Puis, sa petite citrouille, ça peut être un sac aussi que tu transportes, toi, pour amasser tes bonbons. Ding dong! Il y a quelqu'un? Hmm! Pas de réponse! Mais, j'ai entendu un bruit. Je vais ouvrir la porte. Ah! Bien oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est derrière, mais que la personne n'a pas eu le temps de venir ouvrir la porte. Soudainement, la porte s'ouvre toute seule. Ah! Silence extrême à l'intérieur. Il fait noir et les planchers craquent sous le poids des pas de Fafounet. On perçoit la lune, dont la lumière pénètre timidement à travers une fenêtre, laissant deviner la silhouette d'une maigre araignée. Wow! S'exclame Fafounet. Une vraie maison hantée! C'est vrai, hein? Peut-être que toi aussi, tu trouvais que ça ressemblait à une maison hantée. Mais je pense qu'il a l'air content encore, hein? D'être dans la maison hantée. Il a pas l'air effrayé parce qu'il a un grand sourire, Fafounet. Moi, j'aurais peur. J'adore! Il y a quelqu'un! Ah! Pas de réponse. Hi! 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 Je parie qu'ils ont peur de moi avec mon costume. Ah! Peut-être, mais il y a des grands yeux jaunes qui brillent autour de Fafounet. Est-ce que tu crois qu'il les a vus? Non, hein? Il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Fafounet pénètre dans une pièce complètement obscure, hein? Plongée dans le noir. Ah! Tiens! Deux yeux. En voici deux autres. Et encore deux autres. Ah! J'ai une idée! Je vais ouvrir ma lampe de poche. Comme ça, ils vont voir mon costume et ils vont avoir vraiment peur de moi. Mais Fafounet n'est pas du tout effrayé par les yeux jaunes, hein? Fafounet fouille à l'intérieur de son sac en forme de citrouille, puis on ressort sa lampe de poche. « Clique! Ah! Des zombies! Au secours! » crie Fafounet. Regarde, ce sont des zombies qui sont ouverts, hein? Fafounet court à toute vitesse et sort de la maison hantée. Recroquevillé en petite boule, hein? Il se cache derrière un énorme arbre. Il sent tout à coup un doigt tapé sur son épaule et il entend une voix grave. « Fafounet! Fafounet! » « Ah! S'il vous plaît, messieurs les zombies, ne me faites pas bobos! » Aïe, aïe, aïe! On va aller voir ce qui se passe. « Ah! Je suis désolée de m'être introduit dans votre maison. Je vais quitter rapidement premier juré sur la tête du plus minuscule puceron charnu qui se promène tout nu avec son chapeau pointu, tout hurluberlu, qui écoute du gagaku farfelu en mangeant des résidus méconnus et vêtus d'un tutu de tissu touffu et poilu et qui pue le rebut tordu qui fait du tuy-bou en criant « Turle-tutu! » Il est drôle, Fafounet, quand il a peur. Il dit n'importe quoi. Il parle en rime, hein? « Ouvre les yeux, Fafounet! » s'exclame la voix. « Ah! » dit Fafounet. Fafounet, la sieste est terminée. « Viens passer l'Halloween avec nous, » s'écrit Capucine et Fafoudet. « Ah! Ce sont ses amis! » « Hein? Quoi? L'Halloween? » « Eh oui! Oui, oui! Bien, j'arrive! Mais pas de maison hantée pour moi ce soir, hein, d'accord? Je passe mon tour cette année. Je viens tout juste d'en visiter une dans un mauvais rêve. Ah! Il est en train de faire un cauchemar. Ça doit t'arriver, toi aussi, de faire des cauchemars avec des fantômes, des monstres ou peut-être des sorcières. Lui, il a rêvé à des zombies. Alors là, avec ses copains, il va aller passer l'Halloween. Ça se termine bien. Et voilà! C'était mon cadeau d'Halloween pour toi. En ma deuxième histoire, si tu veux écouter la première, j'en ai mis une sur ma chaîne la semaine dernière. Ça s'appelle Rosita, la lapine qui n'avait même pas peur. Donc, cette année, ça te fait deux belles histoires d'Halloween. Puis, je pense que si tu vas au tout, tout début de mes heures du conte, tu vas aussi trouver Chère monstre, hein, de Emma Yarlett. Puis, Rosita, c'est Cara Carmina qui l'a écrite. Alors, je te souhaite un bel Halloween et j'espère que tu vas beaucoup t'amuser. Alors, si vous avez apprécié mon heure du conte, pour les parents qui m'écoutent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, à partager. Et on se dit à samedi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada